Qu'est-ce que nous avons une négociation qui s'appelle sécurisation de l'emploi ? Nous avons une négociation qui s'appelle sécurisation de l'emploi et pour lesquelles nous sommes en négociation avec le patronat depuis maintenant plusieurs semaines. Ça ne se passe pas bien puisque en l'état, des propositions patronales, c'est l'impasse pour les salariés et pour l'emploi. On a une situation économique et sociale que l'on connaît, 4,2 millions de chômeurs. Le nombre de CDD augmente dans notre pays. Il y a un salarié sur six qui travaille à temps partiel. Et la seule réponse proposée par le patronat, c'est d'augmenter la flexibilité et de faciliter les licenciements. Donc là, on a un désaccord majeur et surtout une situation dangereuse pour les salariés et pour l'avenir du code du travail. Il faut à la fois répondre aux mesures d'urgence, puisque encore une fois, on a les plans de licenciement, les plans de restructuration que nous avons, et on a l'extension de la précarité que chacun des salariés connaît maintenant et très largement. Donc il y a des réponses d'urgence à apporter. Un exemple, les ruptures conventionnelles. On sait, depuis que ce dispositif a été mis en place en 2008, qu'il y a aujourd'hui plus d'un million de salariés qui ont subi cette forme de rupture, dont on sait qu'elle donne beaucoup de largesse au patronat. Il y a besoin d'encadrer cette affaire et de faire en sorte qu'on aille vers d'autres dispositions. Autre exemple, comment on fait en sorte pour instaurer, et nous proposons, une priorité d'embauche en CDI pour les salariés qui sont en CDD ? Comment on donne la possibilité aux représentants des salariés dans les entreprises d'intervenir en cas d'utilisation abusive, par exemple, de contrats courts, pour faire en sorte de requalifier les contrats et les transformer en contrats pérennes ? Voilà un certain nombre de choses qui sont urgentes à mettre en œuvre. Et après, il y a l'objectif d'une négociation interprofessionnelle qui s'appelle sécurisation de l'emploi. On sait quelle est la situation des salariés à l'heure actuelle. Beaucoup de mobilité, beaucoup de mobilité subie, et le MEDEF veut organiser la mobilité subie. Nous, nous voulons organiser une mobilité qui soit choisie par les salariés, qui leur permette de construire leur itinéraire professionnel, de progresser dans leur emploi, dans leur salaire, dans leur carrière. Il faut donc des droits attachés à la personne, transférables, opposables à l'employeur. Ça nécessite des droits individuels et dans un cadre collectif. Et donc, là-dessus, nous avons un certain nombre de propositions que nous mettons en avant. Certaines organisations en ont aussi. Mais on voit bien que sur cet aspect, il y a un nœud très structurant avec le patronat qui ne conçoit pas de construire de réelles garanties collectives et de les reconstruire par rapport à ça et par rapport aux attentes des salariés. Donc voilà, un des enjeux majeurs, c'est à la fois de répondre à ces situations d'urgence. C'est vrai sur le volet de la précarité. C'est vrai sur le volet des licenciements économiques, où nous proposons, entre autres, d'instaurer un droit suspensif sur les licenciements et sur les plans de restructuration. Voilà un certain nombre de mesures qu'il y a besoin de mettre en avant. Et il y a besoin aussi de mesures qui permettent de construire un véritable développement humain durable dans notre pays à travers cette valorisation de l'emploi et de l'emploi pérenne, à travers aussi la capacité de travailler réellement sur l'anticipation des mutations économiques. On sait à l'heure actuelle que, par exemple, quand on prend la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, elle est trop souvent dévoyée dans notre pays et utilisée pour faire en sorte, quelque part, d'avoir des plans de suppression d'emplois étalés dans le temps. Mais il faut changer ça et considérer que les employeurs doivent donner des éléments à disposition des représentants de salariés, que ce soit en termes d'information, mais aussi de capacité d'intervention, pour qu'ils aient un vrai droit à l'anticipation des activités économiques. Il manque cette intervention des salariés, et on voit que ça va être très important. Maintenant, aujourd'hui, demain, à courte et moyenne échéance, puisque nous sommes avec une négociation interprofessionnelle, ils devraient suivre un projet de loi, puisque le gouvernement a annoncé qu'il légiférerait et qu'il prendrait, entre guillemets, ses responsabilités sur cette négociation. Donc il y a besoin, effectivement, que les salariés interviennent. C'est pour ça que nous les appelons à la mobilisation, le 13 décembre, en faisant en sorte que notre organisation se mette à disposition pour aller très largement dans les entreprises, auprès des chambres patronales, des sièges du MEDEF dans les territoires, pour faire en sorte d'intervenir largement, mais aussi d'avoir le débat nécessaire avec les salariés sur les enjeux dont on voit bien qu'il les concerne au premier chef. Et rapidement, c'est la question du contrat de travail qui est en jeu, et de l'avenir des salariés et de leur contrat de travail. Donc il y a lieu d'intervenir fortement, et la première chose, c'est sans doute de mieux travailler à l'heure actuelle à notre communication et notre implication des salariés sur ces enjeux qui les concernent.